on commence tout de suite Thierry deux ans que vous êtes là comment le tout a finalement commencé pourquoi un jour des personnes qui sont ces personnes se sont dit on va lancer finance watch oui effectivement alors ça fait deux ans que finance watch est opérationnel puisque nous avons été formellement créé par une assemblée générale qui s'est tenue le 30 juin 2011 donc ça fait tout juste un tout petit peu plus de deux ans mais en fait finance watch avait commencé un an auparavant en juin 2010 quand 22 députés au parlement européen ont lancé un appel disant qu'ils avaient tous les jours dans leur bureau des représentants du lobby de l'industrie financière et que ce lobby par définition plaidait pour ses intérêts privés et les députés à l'époque disait bon on n'a pas de problème avec ça c'est le jeu normal du système dans lequel nous sommes par contre pour faire notre travail correctement pour avoir un équilibre de débat nous avons besoin d'entendre l'autre côté de l'histoire est ce qu'on pourrait entendre le contre argument une autre vision qui prennent en compte l'intérêt général et pas simplement les intérêts privés de tel ou tel groupe particulier donc ça n'existait pas à bruxelles il ya deux ou trois ans ça existait peu pas suffisamment et pas systématiquement alors certains groupes certains certains certaines associations plaider sur les sujets financiers qui sont les leurs et qui faisait pour vraiment beaucoup beaucoup d'entre eux un superbe boulot et un certain nombre d'entre eux sont d'ailleurs devenus membres de finance watch ou ou quand ils ne sont pas membres on a une excellente relation de travail avec eux mais c'était pas fait systématiquement pourquoi parce que pour faire un travail c'est tout bête mais il faut qu'une organisation ce soit sa mission qui est des gens dont le travail soit de faire ça du matin au soir j'ai envie de dire donc voilà donc on va dire que finance watch a apporté le côté un petit peu systématique dans dans cette participation au débat sur la réglementation financière ce qui est intéressant aussi c'est que les personnes en tout cas dans le monde politique qui ont voulu créer finance watch ne venaient pas tous du même bord oui c'est très très important des 22 députés initiaux qui d'ailleurs sont devenus quasiment 200 élus un peu partout en europe très très rapidement l'espace de quelques semaines littéralement il y avait cinq des sept groupes politiques représentés au parlement européen qui étaient présents donc il y avait des gens de droite il y avait des gens de gauche il y avait des centristes il y avait des libéraux il y avait des écologistes et ce qui est très important dans cette dimension très transpartisane c'est que elle reflète ce qu'est la démocratie la démocratie c'est enfin c'est beaucoup de choses mais c'est aussi la prise de conscience du fait qu'il ya quelque chose qui s'appelle l'intérêt général et qui n'est pas simplement la somme des intérêts privés et ça c'est pas une notion de droite de gauche du centre des écolos ou que sais-je c'est une notion au coeur de l'état de droit et de la démocratie et ça c'est dans les vraiment dans les gènes de finance watch c'est-à-dire une implication dans le débat public par définition mais de façon transpartisane afin que voilà pour reprendre notre notre devise de base pour que la finance serve la société pour qu'on ait voilà de l'argent du capital de la finance qui viennent à la société aux personnes en bout de chaîne parce que quand même pas oublier qu'une société c'est d'abord des personnes désolé d'enfoncer une porte ouverte mais on a parfois tendance à l'oublier une société et puis de l'économie bien sûr il faut il faut produire et consommer de façon équilibrée on va dire moi je moi je note assez assez souvent dans certaines discussions que on va avoir tendance pas des gens vont avoir tendance à dire mais finalement tout est mauvais tout est noir tout est blanc la finance finalement c'est ça le problème et finalement il faut il faut simplement annuler complètement ce mécanisme finance watch finalement c'est quoi votre point de vue par rapport à la finance que tout est mauvais oui non dans quelles conditions non on ne pense pas que tout est mauvais on dit même le contraire dans nos statuts dans nos principes fondateurs il ya le fait que la finance est indispensable à la société que nous avons besoin de finance mais notre conviction c'est que la finance doit être un moyen doit être un outil et non pas l'objectif donc si on a une finance qui sert l'économie qui elle-même sert la société à ce moment là on a un ordre j'ai presque envie de dire hiérarchique cohérent et là on a un système qui a du sens si la finance devient l'objectif ou quand elle devient l'objectif parce que malheureusement elle devient de plus en plus souvent l'objectif à ce moment là on a la société et l'économie qui servent la finance et là on est dans un processus qui est contre productif pour ne pas dire destructeur donc notre conviction c'est oui il ya besoin de finances soit dit en passant s'il ya besoin de finances il ya besoin d'institutions pour faire cette finance ça s'appelle des banques des compagnies d'assurance donc voilà on a besoin de ces institutions et qu'elles fassent leur travail et et qu'elles soient rentables sans problème mais leur métier c'est de servir c'est pas d'être l'objectif en soi maintenant ça fait quand même cinq ans là que la crise a explosé des politiciens demandent appellent à ce qu'il ya un finance watch qui se crée est ce qu'on va dans la bonne direction est ce que est ce que c'est en train de se mettre en place ou finalement est ce que le le travail est encore immense le travail le travail il est encore absolument gigantesque parce que si on regarde un petit peu ce qu'on a fait sur deux ans il y a eu je pense que l'une des choses à laquelle on a un petit peu contribué c'est la prise de conscience d'un certain nombre de thèmes et le fait de pouvoir commencer à équilibrer les débats de plaidoyer et puis même d'un point de vue technique ici à bruxelles dans les institutions européennes avec la commission avec le conseil avec le parlement avec les différents régulateurs et ça c'est quelque chose de très très important il ya des thèmes qui ont commencé à passer et sur lequel nous avons eu la capacité tout simplement parce qu'on a été créé pour ça et puis qu'on a une équipe de professionnels de décortiquer j'ai envie de dire les arguments techniques pour montrer que derrière la technique il y a des principes fondamentaux la technique c'est intéressant uniquement si on regarde les principes fondamentaux donc ça on a on a probablement réussi à faire passer quelques messages et puis on a une bonne couverture médiatique et tant mieux après ça le travail est encore considérable parce que l'effet réel de tout ce qu'on a dit il n'est pas nul il ya eu un certain nombre d'avancées mais il encore très 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 loin du compte on a beaucoup beaucoup de choses à faire pour se retrouver dans un système où de façon très simple la finance serve serve les besoins des gens servent les besoins de gens qui veulent épargner ou des entreprises qui ont besoin d'emprunter pour 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 fonctionner ne mette pas la société en risque en cas de faillite parce qu'on est toujours aujourd'hui dans un système de banque qui si elle si elle commence à aller mal vont entraîner toute la société avec elle donc tout ce système s'est amélioré à la marge sur tel ou tel point mais n'est toujours pas n'est toujours pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre pour une finance qui servent à quelque chose et qui ne menace pas la société justement sans rentrer trop dans les détails mais je pense que c'est quand même intéressant de prendre encore on va dire un petit dix minutes pour rentrer dans certains des dossiers l'un des dossiers c'est justement les banques alors les banques c'est évidemment un pilier du système financier il y a eu beaucoup de choses on parle ici à bruxelles du rapport lee cannon de de l'union bancaire finalement de la séparation des banques vous comment est ce que finance watch je veux dire de manière pas trop technique qu'est ce qui vous semble vraiment important de souligner par rapport par rapport à ces acteurs économiques qui sont les banques ce qui nous semble important de souligner c'est d'abord qu'une banque n'est pas un acteur économique comme les autres une banque elle bénéficie d'un d'un privilège en fait que lui a accordé la société qui est le fait de pouvoir prêter de l'argent ce qui comme on l'a tous appris pour ceux d'entre nous qui ont fait des études d'économie et la façon dont l'argent est créé donc au bout du compte les banques sont quand même les acteurs des acteurs privés qui ont le pouvoir de créer de l'argent en prêtant de l'argent donc ça c'est très important très bien c'est pas un problème en soi c'est ce qui permet à l'économie de fonctionner en échange de ça la société demande ou est en droit il nous semble de demander deux choses aux banques d'abord qu'elle fasse son travail d'alimenter l'économie et donc la société avec les crédits dont elle a besoin pour fonctionner alors pour donner un chiffre très précis aujourd'hui quand on prend la totalité des activités bancaires européennes en moyenne les banques consacrent 28% de leur activité à prêter de l'argent j'entends à prêter de l'argent à des acteurs non financiers donc à des entreprises industrielles ou à des particuliers à l'économie réelle à l'économie réelle exactement 28% donc il y a quand même une vraie question à se poser de au fait les 72% restants c'est quoi d'accord surtout qu'on parle de montants qui sont absolument considérables puisqu'on parle d'une totalité d'activités qui représentent 46 000 milliards d'euros quand je dis d'activités d'encours pour parler du jargon bancaire d'accord 46 000 milliards d'euros donc il y a quand même 72% de 46 000 milliards d'euros ce qui représente quand même plus de trois fois et demi l'économie européenne qui ne sont pas consacrées par les banques à prêter de l'argent il y a quand même des questions qui se posent pour savoir ce qui est utile ce qui n'est pas utile et si on ne pourrait pas avoir soit un secteur bancaire beaucoup plus petit on viendra dans une seconde à l'intérêt d'avoir un secteur plus petit mais qui prête la même somme d'argent puisqu'en fait il pourrait être un tiers de la taille actuelle s'il ne faisait que prêter de l'argent il aurait toujours le même niveau des prêts ce qui ne serait pas neutre soit en gardant la taille actuelle ou en la diminuant un peu mais pas tant que ça prêter plus d'accord donc soit on garde une énorme taille mais on prête plus soit on diminue la taille actuelle et diminuer la taille du secteur bancaire serait un immense mérite c'est de ne pas mettre ou de moins mettre la société en risque en cas de défaut bancaire aujourd'hui on est dans un système où les banques sont dites trop grosses pour faire faillite dans le jargon souvent anglais qu'on utilise le to be to fail ça veut dire quoi ? ça veut dire que si une banque doit avoir un problème ou a un problème et bien pour un certain nombre d'entre elles elles sont devenues tellement grosses que les états ne peuvent pas se permettre de laisser tomber donc les états viendront à la rescousse et si elles viennent à la rescousse ça a un coût considérable pour la société par exemple au Royaume-Uni le sauvetage des banques britanniques a eu comme conséquence de faire augmenter la dette publique britannique de 50% d'accord ? ce qui veut dire concrètement que le citoyen britannique normal l'institutrice le pompier et le marchand de pain vont avoir à payer pendant deux générations pour le coût du sauvetage des banques c'est quand même un sujet qui n'est pas neutre ici en Belgique les garanties émises par l'état belge pour assurer une forme de continuité de Dexia et surtout s'assurer que les bêtises qui ont été faites au niveau de Dexia ne coûtent pas aux créanciers de Dexia ont représenté un engagement égal à 15% du produit national brut belge 15% du PNB d'un pays engagé pour garantir les erreurs passées d'une banque et de banquier là on a quand même clairement un cas où l'intérêt général est mis en cause en cause par le système et là vous, votre point de vue là-dessus il est assez tranché ? notre point de vue là-dessus il est d'une grande simplicité consiste à dire que si quelqu'un prend le bénéfice d'une situation il doit aussi en assumer les pertes potentielles c'est vraiment tout simple donc un système que nous avons aujourd'hui qui est un système de privatisation des profits mais de socialisation des pertes en tout cas des pertes extrêmes n'est juste pas acceptable parce que pour les citoyens la société en général et le contribuable ça veut dire que la seule possibilité c'est de perdre soit on ne gagne pas, soit on perd et pour les gens qui sont en face la seule possibilité c'est soit de gagner soit de ne pas perdre et on voit bien que ça crée des distorsions on voit bien les situations dans lesquelles ça nous a menés et même quand il n'y a pas de faillite bancaire ça crée des distorsions d'activité qui explique pourquoi le bilan des banques continue toujours à augmenter malgré la crise et à augmenter beaucoup plus vite que l'économie ce qui est intéressant aussi en Europe c'est qu'on voit que sur 8000 banques il y a comme ça 15-20 monstres qui sont immenses vous avez dessiné un petit dessin qui est sympa peut-être qu'on peut on peut s'arrêter là-dessus c'est un de vos analystes Frédéric Hache qui a dessiné ça ça veut dire quoi en fait ça ? oui ce dessin ce dessin je veux dire qu'à titre personnel je le trouve sympa parce que bon Frédéric Frédéric qui est à la fois un analyste de Finance Watch je connais très bien les sujets mais également il a ce talent de dessinateur en une simple image et à résumer beaucoup de choses on voit ce gros éléphant qui clairement représente les grandes banques on voit qu'il est puissant on voit aussi qu'il se moque un petit peu de ce qu'on va lui dire et il représente cette douzaine cette quinzaine de très 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 grosses banques européennes qui ne peuvent pas faire faillite qui sont trop grosses pour faire faillite et à côté de ça il y a les petites banques en Europe il y a quasiment 8000 banques dont l'immense majorité c'est des petites banques ou des banques de taille moyenne et qui ont deux caractéristiques quand on regarde leur activité d'abord elles font le métier de prêter de l'argent ah tiens c'est intéressant des banques qui prêtent de l'argent encore les très grandes banques ont 15-20% de leur bilan qui consiste à prêter de l'argent les petites banques ont 80-90% donc voilà et la deuxième chose c'est que si une petite banque fait faillite et bien elle n'entraîne pas toute la société avec elle donc on a des petites banques qui n'entraînent pas la société avec elles si elles ont un problème une petite banque peut avoir un problème personne ne le nie et qui font ce métier de prêter de l'argent et puis des grandes banques qui sont dans la situation inverse donc ce dessin il montre bien ça et l'autre chose qui est bien reflété par ce dessin c'est le régulateur parfois on dit le superviseur autrement dit les autorités de contrôle qui tire la queue de l'éléphant et qui lui dit il faut qu'on parle et on voit bien que l'éléphant il s'en moque un petit peu on voit bien qu'il est plus puissant qu'il parlera s'il en a envie et on voit un petit peu presque une forme d'impuissance du régulateur et du superviseur en face de l'éléphant alors entendons nous bien il y a beaucoup de régulateurs en Europe j'insiste sur le beaucoup qui sont des gens compétents convaincus qui font leur travail à fond et qui voudraient mettre le système en ordre mais malheureusement on ne leur donne pas les moyens ils n'ont pas le pouvoir nécessaire pour le faire et bien évidemment l'éléphant s'il voit que le régulateur il n'a pas le pouvoir et ben il va l'ignorer donc ce dessin il attrape tout ça j'ai envie de dire pour ici je me permets directement pour une question de Gérard qui lui parle de mobilisation citoyenne pour essayer de faire changer les choses dans la direction de la séparation des banques qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour réussir à finalement c'est pas rien monter la roue parce que si je ne me trompe pas il y a 15 ans on avait une sorte de séparation des banques donc finalement les choses ont changé aujourd'hui selon vous est-ce que Finance Watch tout seul peut faire la pression sur ces questions avec ses membres bien entendu mais est-ce qu'une mobilisation citoyenne peut être utile pour finalement accélérer un processus ? oui c'est très important c'est très important parce que nous vivons nous vivons en démocratie les élus par définition sont sensibles à la pression citoyenne et cette pression citoyenne serait l'un des facteurs qui pourraient faire évoluer les choses on voit bien nous dans notre travail d'argumentation j'ai envie de dire pied à pied que à la fois elle est indispensable et elle a un certain effet mais elle n'est pas suffisante et pourquoi elle n'est pas suffisante parce que in fine vous pouvez avoir des arguments qui gagnent un débat dans une pièce où il y a 25 personnes mais le sujet c'est pas une pièce où il y a 25 personnes c'est la société dans son entier et puis que les élus de tous les parlements et les gouvernements soient convaincus et là c'est des questions de mobilisation citoyenne parce que c'est le coeur même de la démocratie alors on voit bien bien sûr que l'une des difficultés c'est que c'est un sujet qui il n'est pas très compliqué mais il est un tout petit peu technique donc il faut pouvoir faire passer un certain nombre d'arguments techniques dans une audience plus large c'est ce qu'on a commencé à faire chez Finance Watch pas suffisamment on a beaucoup beaucoup de travail pour le faire de façon beaucoup plus systématique mais c'est quelque chose de très très important qu'on va continuer à faire donc par exemple il y a une consultation de la commission européenne précisément sur ce sujet de la séparation des banques qui est une consultation qui arrive à échéance dans deux jours donc c'est très court maintenant pour laquelle nous avons mis un certain nombre d'arguments sur notre site web pour que les citoyens et les citoyennes qui ont envie de répondre à cette consultation et c'est important qu'ils le fassent puissent avoir on va dire un certain nombre d'arguments qui leur sont présentés et libre à chacun de les prendre de ne pas les prendre ou de les modifier c'est évident mais en tout cas on essaye de faire notre travail d'aider d'être un peu des catalyseurs d'un mouvement mais nous bon Finance Watch aujourd'hui c'est 72 membres des organisations et puis des personnes physiques qui ont une qualification particulière en matière de finances c'est important nos membres représentent de nombreux beaucoup de millions de citoyens européens donc c'est important mais c'est pas suffisant il faut aller bien au-delà nous avons une équipe de 12 personnes enfin 13 professionnels voilà donc on contribue mais c'est à la fois significatif mais c'est pas suffisant ce qu'il faut c'est qu'on travaille tous ensemble et qu'il y ait cette mobilisation et donc sur le website ou sur la page Facebook vous avez donc l'information pour participer à cette consultation tout à fait jusqu'au 11 juillet alors sur les banques donc ça c'est un des thèmes et dans le rapport annuel qui si je ne me trompe pas là probablement on n'est qu'en langue en version anglaise oui on est la version française et allemande mais là on va parler français ça arrive bientôt les délais de traduction et de production c'est ça mais ça va arriver en français sinon sur le site web dans la partie française sans doute que vous trouvez énormément déjà sur tout ce qui a été créé et produit sur les banques il y a d'autres thèmes qui ont été traités il y en a un que j'aime bien moi c'est là finalement cette différence entre d'une part le trading à haute fréquence qui a explosé si je ne me trompe pas depuis moins de 10 ans avec très très peu de réglementation et donc on parle de ça on voit que c'est un phénomène de société et de l'autre côté on a un besoin de notre société pour des investissements à long terme alors comment il y a moyen on va dire d'expliquer comment ça se fait qu'on a du court du long comment est-ce qu'on peut comprendre un peu cette différence d'objectifs c'est une question qui est fondamentale et j'ai envie de dire qui est fascinante parce qu'effectivement à la fois tout le monde dit vous demandez à un élu quel est son objectif ah je voudrais que l'argent finance l'économie réelle et puis à côté de ça on a aujourd'hui une situation où le trading haute fréquence qui est une technique de trading par informatique qui permet de traiter avec un horizon temps de la milliseconde et la technologie est en train de s'orienter vers le millionième de seconde maintenant c'est beaucoup plus drôle quand c'est encore plus court représente 40 ou 50% des échanges sur les places financières d'accord donc 40-50% des échanges en bourse typiquement par exemple sur les bourses actions aujourd'hui en Europe se fait avec des horizon temps de la milliseconde d'accord aux Etats-Unis on est à 60-70% donc c'est pas du tout un phénomène mineur et derrière ça il y a une espèce de conviction qui est de notre avis totalement non seulement fausse mais perverse je n'hésite pas à utiliser ce mot qui consiste à faire croire que le long terme est la somme de courte période donc effectivement on peut dire que si je veux investir avec un horizon temps de 10 ans ou de 30 ans 30 ans c'est une certaine somme de millisecondes oui sauf que si si vous ou moi on a 30 ans devant nous pour travailler on ne va pas travailler de la même façon que si on a une milliseconde pour travailler c'est d'une banalité affligeante ce que je suis en train de dire mais au niveau de la réglementation on a une espèce de schizophrénie où d'une part il faut vraiment se battre pour expliquer que l'encouragement de ce trading à haute fréquence est quelque chose de pervers moi je me souviens d'audition au parlement européen sur le sujet où certains députés que je n'aimerais pas c'est pas la question ici commençaient à me demander si j'étais vraiment pour ou contre les ordinateurs si je proposais qu'on arrête l'électricité et c'est tout juste si on ne m'a pas demandé si j'étais pour le retour à l'âge des cavernes donc vous dites traiter les actifs financiers à la milliseconde c'est contre-productif pour la société on vous dit ça et d'un autre côté les mêmes responsables vont vouloir dire vont dire ah il faudrait que l'argent aille au long terme ouais on est d'accord il faut qu'il aille au long terme mais en fait pour que l'argent aille vers le long terme il y a une règle qui est très très simple après ça il y a beaucoup de détails techniques mais le principe est d'une grande grande simplicité il suffit de motiver ou d'inciter ou de récompenser les gens avec des horizons à long terme donc ça c'est la question des bonus etc c'est entre autres la question des bonus mais c'est aussi la question de la mesure de la performance c'est normal qu'il y ait des mesures tiens parce que si on mesure pas il y a toujours des gens qui en profiteront pour pas bien travailler mais est-ce qu'on mesure la rentabilité d'un investissement tous les jours toutes les semaines tous les mois tous les ans tous les cinq ans tous les dix ans voilà la réalité c'est que il faut s'adapter au cycle économique la finance c'est fait pour servir l'économie donc l'économie elle a des cycles et puis mesurer avant la fin d'un cycle ça n'a pas de sens donc si on est en train de financer un projet qui a un cycle naturel d'un an bah oui on peut le mesurer sur un an si ce cycle est plus long il va falloir se poser la question dont on le fait sur plus long en tout état de cause mesuré toutes les semaines ou tous les jours on est dans un système qui n'a plus de sens aujourd'hui par exemple on a un système où les fonds de retraite les fonds de pension voient leurs performances mesurées évaluer tous les jours un fonds de pension c'est fait pour investir à 30 ans forcément un gérant de fonds de pension à qui on dit tous les jours ah aujourd'hui tu as gagné ou aujourd'hui tu as perdu c'est normal cette personne commence à se comporter en se disant il faut que je gagne aujourd'hui sinon mon patron va me dire que je ne fais pas bien mon travail et on est tous pareils on n'a pas envie que notre patron nous dise qu'on ne fait pas bien notre travail donc cette personne se transforme là où ça devrait être un investisseur avec un horizon temps de 30 ans ce qui est quelque chose d'utile pour la société se transforme en trader avec un horizon temps ce soir ce qui est juste pas le même métier Evidemment on pourrait rentrer dans des détails moi je vais essayer de garder le débat plutôt sur les grandes idées mais ce qui est vraiment intéressant c'est que on a eu une crise on voit que les modes de pensée finance aujourd'hui sont encore quasiment les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans alors qu'on a eu cette crise donc finalement selon toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que le monde politique n'arrive pas à prendre des décisions plus plus drastiques pour vraiment reprendre cette finance en main quels sont les mécanismes selon toi qui font en sorte qu'aujourd'hui encore on est face à un mur et on voit que ça ça avance peut-être mais ça avance très très lentement je dirais ça avance lentement pour plein de raisons il y a des phénomènes d'abord les situations réelles sont parfois complexes même souvent complexes ensuite il y a clairement que l'on pourrait appeler des modes de capture des responsables par l'industrie en l'occurrence financière mais c'est vrai dans d'autres industries aussi alors ces modes de capture ils peuvent être sociologiques la proximité des gens entre eux ils peuvent être intellectuels tiens ce qu'on disait tout à l'heure sur le long terme qui n'est pas la somme du court terme il y a plein de gens qui vont qui vont vous dire le contraire etc. donc voilà ça c'est un mode de capture intellectuelle une fois qu'on a si on ne gagne pas cette bataille de dire que le long terme ce n'est pas la somme des courts termes on peut oublier toute réglementation qui ait du sens il y a des modes de capture par l'argent je ne parle pas de corruption au bon et du fort je pense qu'en Europe on a la chance d'avoir un système qui est moi je n'ai jamais vu aucun cas de corruption mais il y a des modes d'influence par la puissance financière les êtres humains ont une forme de respect des puissants et des riches qui fait que parfois le riche il n'a même pas besoin de faire un acte répréhensible pour être influent il y a tout ça qui se mélange qui fait que réformer la société c'est compliqué et puis il y a aussi le fait que que ce soit le business ou les élus ils ont des horizons temps courts l'élu a un horizon temps qui est la prochaine élection et le business a un horizon temps qui est le prochain la prochaine période comptable dans laquelle il va annoncer des profits si possible donc ça c'est des horizons temps qui sont très courts qui sont dans le meilleur cas de quelques petites années pour les élus et qui sont de l'année voire du semestre ou du trimestre pour les entreprises donc tout le monde a des horizons temps très courts et par exemple si vous prenez le sujet tiens des produits dérivés les produits dérivés aujourd'hui ils sont en train de connaître une croissance phénoménale dans le monde leurs encours sont de 700 000 milliards de dollars ce qui représente 12 fois le PIB du monde et aujourd'hui ça veut dire quoi tu regardes ces produits dérivés sur combien je regarde le stock de produits dérivés dans le monde qui a explosé en combien de temps les courbes ça se trouve très facilement notamment sur le site de la banque des règlements internationaux ou ce genre de site la courbe est je veux dire verticale elle est pas verticale mais elle est exponentielle et ça continue à augmenter d'accord et quand on parle de ce genre de sujet avec les législateurs les régulateurs on leur explique que c'est une bombe à retardement parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles tout le système non seulement ne contribue plus suffisamment en tout cas à financer l'économie réelle parce que quand on a des encours aussi phénoménaux qui sont 12 fois plus gros que le PIB de la planète on sait très bien qu'une grande partie de ça ne sert plus à l'économie réelle soit dit en passant une petite statistique 7% de ces encours sont faits avec des entreprises donc on pourrait dire dans une première approximation qu'il y a 7% de ces encours de dérivés qui ont un vrai rôle de couverture des risques etc. ce qui laisse quand même 93% pour faire simple de la spéculation donc ça c'est quand même très intéressant et quand on discute avec des responsables avec ça et qu'on leur dit mais oui mais à 5 ans 10 ans 20 ans on est en train de encore accroître nos problèmes quoi il faut arrêter ce développement incontrôlé de quelque chose qui n'a plus de sens et on voit bien que le cycle court du politique fait que ouais arrêter le problème qui va se produire dans 15-20 ans c'est bien mais si on pouvait avoir quelque chose de beaucoup plus court aujourd'hui ça serait mieux donc on a des problèmes de ce type mais il est évident qu'il faut que la société se mobilise quelque part c'est pas très différent des problèmes d'environnement quoi le problème de pollution c'est ah oui mais est-ce qu'on va respirer encore l'année prochaine au moment des élections ouais c'est probable qu'on respirer encore mais est-ce que nos enfants dans 25 ans respireront encore on est un tout petit peu moins sûr d'accord le problème des dérivés c'est la même chose mais ce qu'il faut c'est que d'où l'importance d'une mobilisation citoyenne que les élus voilà prennent en compte voilà on parle beaucoup de développement durable c'est quoi le développement durable c'est pouvoir se développer sans compromettre les générations futures donc là clairement en réglementation financière on a aussi ce problème et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est parfois difficile de réformer vraiment intéressant d'utiliser cette notion de développement durable qui peut parfois être critiqué mais en tout cas on comprend vers où on veut aller et finalement de l'appliquer aussi dans le monde de la finance oui parce que suite à la crise au fait ce que tu viens de dire c'est que les éléments pour une nouvelle crise en tout cas pour ne pas savoir absorber cette crise semble au fait encore là aujourd'hui ouais tout à fait tout à fait parce que si on raisonne sur ce qu'est le développement durable c'est satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux de demain alors satisfaire les besoins d'aujourd'hui est-ce que la finance est satisfait nous notre réponse est non en tout cas très insuffisamment parce que pour faire simple l'économie n'est pas suffisamment financée ou la société n'est pas suffisamment financée on a un paradoxe on a trop de finances mais la finance ne va pas au bon endroit on a des banques qui sont trop grosses ça c'est évident et beaucoup d'études très sérieuses le montrent et le disent mais cette finance elle ne va pas à l'endroit qui est utile donc les besoins d'aujourd'hui ne sont pas un paradoxe qui est phénoménal donc les besoins d'aujourd'hui ne sont pas assurés et en plus comme on crée un système qui est extrêmement fragile on compromet les besoins des générations futures donc on n'est pas dans un système durable et d'où finalement la campagne que vous allez lancer après l'été il sera vraiment pour mettre finalement l'accent sur sur ce qu'il faut pour finance en tout cas modifier afin qu'une bonne base soit là oui précisément c'est exactement le but de cette campagne qu'on vous lancera après l'été dans un contexte où il va y avoir des élections au parlement européen l'année prochaine donc on va avoir un nouveau parlement on va avoir aussi une nouvelle commission européenne et qu'il est fondamental de dire aux élus aux responsables politiques qu'il y a des sujets importants si on veut avoir une finance comme on le disait à l'instant qui un serve les besoins de la société aujourd'hui et deux ne compromettent pas les besoins des sociétés des générations futures tout à fait donc restez bien en contact en tout cas après l'été avec Finance Watch je dirais on va prendre quelques questions maintenant sans la faire trop longue mais il y a une question qui est sur les banques centrales donc peut-être que là c'est intéressant de voir la différence entre on va dire ces grandes banques ou petites banques en tout cas le paysage des banques en Europe on l'a vu il y en a plus ou moins en 8000 il y en a une quinzaine qui ont vraiment les tailles sont des too big to fail donc disons que ça ça crée des problèmes et c'est vrai qu'on entend souvent parler de cette banque centrale finalement du côté de Finance Watch est-ce que vous avez une prise de position par rapport à cette banque aussi ? alors la banque centrale bien sûr on ne peut pas on ne peut pas l'ignorer c'est un acteur fondamental du système bancaire c'est évident après ça la banque centrale en tant que telle nous on le voit ou on la voit plutôt à la fois dans son rôle de stabilisateur du système et puis dans ce rôle le cas échéant de régulateur puisque aujourd'hui dans les projets d'union bancaire la banque centrale européenne aurait un rôle de régulateur donc ça c'est des dimensions qu'on prend en compte une chose est sûre sur la banque centrale c'est que la BCE il y a maintenant 18 mois a prêté 1000 milliards d'euros à 3 ans à un taux particulièrement avantageux 1% aux banques européennes on voit très bien pourquoi elle a fait ça ça avait du sens parce qu'au milieu de la crise il faut gérer la crise et puis quand il y a un incendie le sujet c'est d'éteindre l'incendie donc elle a fait un travail d'éteindre l'incendie mais ce que l'on dit là-dessus c'est que il ne faut pas confondre éteindre l'incendie et reconstruire la maison qui a brûlé et aujourd'hui on voit que la lance à incendie est toujours branchée c'est à dire qu'il y a toujours les 1000 milliards d'euros qui permettent aux banques de se refinancer parce que sinon elles n'arriveraient pas à se refinancer par les voies normales ce qui est quand même une vraie question ça prouve si besoin était qu'on a un système bancaire qui est toujours pas stabilisé d'accord mais après ça le sujet c'est de reconstruire quelque chose pour continuer sur mon image qui soit une maison qui ne se remette pas à brûler dès que le pompier a tourné de l'eau quoi donc donc ça c'est vraiment alors c'est un sujet sur lequel on s'est pas mal exprimé moi j'ai été à la banque centrale où j'ai eu l'occasion de de présenter ses positions y compris à à à Mario Draghi et Victor Constantio ils en sont très conscients mais après ça ils ont bon d'abord voilà par définition ils ont le rôle qui est ce qu'il est et puis mais le mettre en oeuvre c'est c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et en tout cas ça passe quand je dis plus compliqué en fait conceptuellement c'est simple mais c'est une question politique la question politique c'est la volonté des élus et des gens qui nous dirigent de réformer les structures bancaires c'est tout le débat sur la séparation des banques d'avoir un système de gestion des crises bancaires où quand les banques font faillite et bien les pertes ne sont pas supportées par la société déjà si on avait cette double condition on aurait un système bancaire beaucoup plus sain qui ensuite pourrait se mettre beaucoup plus au travail pour faire pour faire son travail de financement de l'économie et ne me naissera pas la société n'hésitez pas à envoyer vos questions si vous en avez en tout cas il y a ici une autre question sur la spéculation sur les matières premières on a beaucoup entendu c'est un thème qui était vraiment dans les journaux finalement où est-ce qu'on en est là parce que si je ne me trompe pas c'est une des thématiques inclues dans MIFID 2 donc en 2004 les institutions européennes créent finalement un cadre pour les règles liées au marché financier on prend la crise en 2008 et pour l'instant je crois qu'on est à la fin des négociations sur MIFID 2 dedans il y a le Trading Out Frequence par exemple dont on a parlé avant mais il y a aussi la spéculation sur les matières premières et principalement agricoles le dossier il en est où là ? Le dossier il est effectivement dans les négociations de cette directive dite MIFID qui est une directive qui réglemente les marchés financiers voilà alors il y a un certain nombre d'éléments dedans qui ne sont pas finis de négocier donc je ne vais pas m'avancer sur le résultat final qui ont de l'intérêt notamment sur les questions de limites de position sur les possibilités de prendre des positions sur produits dérivés sur le marché agricole ça c'est une chose malheureusement la directive MIFID dans le jargon ne prend pas en compte ce qui est pour nous le problème essentiel le problème essentiel c'est que les produits agricoles ont été transformés en produits financiers c'est à dire qu'il y a beaucoup de produits financiers qui sont vendus qui ont comme comme raison d'être comme alors dans le jargon financier on dit souvent sous-jacents autrement dit qui sont liés à des matières premières agricoles et quand on transforme un produit agricole en produit financier donc on dit aux investisseurs investissez dans l'évolution du prix du blé du maïs du riz ou que sais-je d'accord de facto on crée une pression artificielle sur les prix d'accord qui ne vient pas des besoins de la population de se nourrir mais qui vient du fait voilà qu'il y a une masse d'argent qui demande à s'investir et qui donc de facto va faire monter les prix et ça c'est c'est un facteur qui a un effet absolument catastrophique et qui est d'autant plus catastrophique que et ça c'est un des grands thèmes de finance watch ça ne représente pas un investissement mais uniquement un pari une spéculation quelle est la différence pour nous entre un investissement et un pari ? l'investissement c'est quand un financier apporte de l'argent à une entreprise une personne qui va en faire quelque chose qui va faire une activité économique sociale avec par exemple un financier qui apporte de l'argent à un fermier c'est un investissement mais quand il y a un produit agricole qui devient un produit financier le fermier il voit jamais un centime de la couleur de l'argent l'argent il reste dans la banque d'accord ? donc c'est l'investisseur qui donne de l'argent à la banque et l'argent il s'arrête là donc ce n'est pas un investissement puisque l'argent ne va pas à l'économie réelle à l'économie productive en l'occurrence à l'économie agricole donc les gens qui sont dans la chaîne agroalimentaire que ce soit les producteurs ou même les distributeurs ou les gens qui transforment qui fabriquent des produits alimentaires ne voient pas la couleur de cet argent ça reste juste chez les banquiers alors c'est dans l'absolu on se dit c'est pas un problème sauf que un ça crée des distorsions de prix deux ça crée de la volatilité trois ça fait monter les prix et quatre le tout dans un contexte où les producteurs ne voient pas la couleur de 1 centime de cet argent donc là on a un vrai problème et malheureusement aujourd'hui on n'arrive pas dans le cas des réglementations existantes à attaquer cette question parce qu'aucune réglementation n'a prévu de faire ça et c'est bien là qu'un fanassois doit bien sûr réagir aux propositions législatives mais aussi être proactif parce que si aucune réglementation ne prévoit de traiter cette question et bien nous de façon proactive il faut qu'on aille de l'avant et qu'on dise on aimerait bien que ce débat soit sur la table c'est ça bon je vois que le temps avance très vite et on est presque à deux heures donc on va on va clôturer là peut-être que je prendrais une question par rapport finalement aux avancées de de finance watch vous êtes ici à bruxelles est-ce que vous avez dans dans l'idée de peut-être vous développer au niveau national parce que je suppose quand on fait des quand on est dans le monde politique on se rend vite compte à bruxelles qu'il y a il y a ici le quartier européen mais aussi 28 états membres et finalement dans votre stratégie cela quand même c'est quand même un facteur important de se dire on va aussi jouer au niveau national c'est quoi votre votre point de vue là-dessus notre point de vue c'est c'est que oui il est nécessaire d'agir au niveau national au niveau des états membres parce que comme on le sait tous l'Europe ne s'arrête pas aux institutions européennes peut-être qu'elle commence pas d'ailleurs là ni donc ici à bruxelles mais bruxelles pas au sens de l'état belge au sens de l'institution européenne donc il est fondamental d'être présent dans les dans les pays on voit bien que les états membres je veux dire tous et particulièrement les grands tous tous les grands jouent des jeux entre ce qu'ils disent chez eux et ce qu'ils disent ici à Bruxelles essayent de préempter les législations européennes par des législations nationales ça c'est vu typiquement dans les lois bancaires allemandes ou françaises mais également parler de MIFID les allemands ont fait la même chose le trading à haute fréquence la loi allemande etc bon il y a plein d'exemples comme ça donc la réalité c'est qu'il faut être présent à la fois sur le terrain dans les états membres et à Bruxelles donc c'est un objectif d'ailleurs nous avons une assemblée générale qui nous fixe ces objectifs et nos membres nous ont donné comme objectif de commencer à nous établir dans les états membres donc on veut le faire après ça il faut une question de moyens parce que pour faire ça il faut des moyens ça coûte de l'argent il faut avoir des gens pour le faire mais bon au fur et à mesure du développement de nos moyens on a comme objectif d'arriver à faire ça ok bon ben moi je dirais qu'on va clôturer sur cette question là en tout cas en tout cas ce webinaire sera sur le site de Finance Watch n'hésitez pas à voir aussi le rapport annuel pour l'un mot en anglais il arrivera en français bientôt et donc merci en tout cas d'être d'avoir participé merci à toi Thierry merci Mathieu et à tout bientôt au revoir au revoir